Le projet que nous avons présenté dans le cadre du Trophée des communes pour la rénovation énergétique, c'est la réhabilitation d'un complexe sportif qui était notre bon vieux COSEC. Et ce bâtiment, nous souhaitions le mettre au goût du jour, l'adapter aux besoins des sportifs, mais surtout par sa rénovation, lui permettre d'être conforme à notre volonté de réduire l'empreinte carbone du fonctionnement de la collectivité. L'enjeu de la rénovation énergétique des bâtiments publics à Boussy-Saint-Antoine est particulièrement prégnant, puisque la ville a été urbanisée dans les années 60-70 et que beaucoup de ces équipements publics correspondent aux normes qui étaient en vigueur à l'époque. Donc finalement, de l'ancien gymnase, nous n'avons gardé que les structures porteuses. Les murs ont été repris pour être plus isolants, la toiture également. Nous avons changé le système de chauffage, l'ensemble du système d'éclairage. Et puis nous en avons aussi profité pour embellir, pour le plus grand bonheur, je crois, des sportifs et des écoliers qui utilisent au quotidien cet équipement. Si je devais donner un conseil à mes collègues qui souhaitent s'engager dans un processus de rénovation énergétique des bâtiments de leur commune, c'est d'abord de fonder leurs interventions sur un diagnostic, de faire appel à des professionnels compétents s'ils ne les ont pas dans leur service, parce qu'à programmer de façon pluriannuelle les investissements, on peut plus aisément mobiliser des subventions, mobiliser des partenaires, et pourquoi pas procéder à des unions avec les communes voisines, à créer des groupements de commandes pour tirer les prix vers le bas et accélérer à l'échelle d'un territoire et pas seulement du territoire de la commune, les investissements pour la transition énergétique.